Je fais partie de la troisième génération d'exploitants de l'hôtel-restaurant. Mon grand-oncle avait créé l'affaire en 1971, mon père avait repris en 91 et j'ai repris en 2011. On avait l'impression qu'on nous avait donné le bateau et que derrière, toute la commune poussait pour qu'on continue. Avec ce confinement, surtout le dernier qui a été quand même très long, on a les nôtres qui arrivent et qui apprécient, qui prennent le temps de regarder la vue, de prendre l'apéritif avec la vue, de filmer leur vue. C'est leur vue aussi, c'est pas que la nôtre. On a ce sentiment-là que les nôtres ont retrouvé leur site, leur vue, le panorama qu'on peut avoir. On a la chance d'être dans un village qui est très vivant, doté de nombreux commerces, beaucoup d'artisans de très grande qualité, donc ce qui attire du monde et Côtelier est un village comme ça de gens qui sortent, qui vivent et qui sont quasiment toujours à l'extérieur. Je suis de la famille, je vais rester au village l'été, c'est mon cousin. Il y a de l'entraide quand il y a besoin, on descend de temps à autre, donner un coup de main. Je viens des Deux-Sèvres, un petit village à côté de New York et du coup je viens ici parce que mon papa vit dans l'hôtel depuis maintenant un an mais il connaît l'hôtel depuis 30 ans pour des raisons professionnelles et donc on vient lui rendre visite et on aime bien. Mon papa est comme dans sa famille en fait, donc nous aussi, donc familial, on se sent comme à la maison. Ce soir ça va être le rush, je pense, mais comme tous les soirs, à ce moment-là. J'ai toutes les casquettes quasiment, celle du réceptionniste au cuisinier, jusqu'au serveur et jusqu'au sommelier. Alors je suis arrivé par la sommellerie. J'avais fait l'école du vin il y a une quinzaine d'années et du coup ce qui m'a vraiment au début plu, c'est que mon père me laisse justement la possibilité de développer une carte des vins. C'est le tapas qu'on a développé pour le couvre-feu à 21h. On a envie de finir la saison pour enfin pouvoir penser à autre chose, c'est-à-dire la refonte de la structure au niveau des extérieurs, du toit et du confort pour les chambres. Maintenant le désir il est d'évoluer dans la partie hôtelière, parce que ça vieillit.